Vous savez que vous êtes à Anu lorsque vous apercevez le château Mottin qui trône à l'entrée de l'entité. Il abrite aujourd'hui l'hôtel de ville et y a la curiosité à découvrir avec l'église datée du 14e siècle. Il est aussi bon de faire une étape à l'Athénée royale, pas spécialement pour son architecture, mais parce que ses élèves y développent des projets qui valent le détruire. Voilà des élèves qui traînent rarement dans la cour de récréation. Plutôt que de parler jeux vidéo, vêtements et acné, ces ados ont créé un groupe de réflexion. Ah oui, leur préoccupation principale, l'écologie. Ce groupe a été créé il y a 5 ans maintenant à l'initiative d'un de mes collègues. Et je pense qu'il a vraiment eu envie de mettre sur pied des projets dans l'école en termes d'environnement d'abord. Et puis c'est devenu des projets citoyens aussi. Parce que les élèves étaient demandeurs, les élèves avaient beaucoup de questionnements, ils avaient envie de mettre sur pied des projets, ils avaient besoin de l'aide d'un professeur. Et en fédérant toutes ces énergies-là, ça a créé un éco-comité. Qui parle écologie parle aussi de mobilité bien sûr. Pour encourager les autres ados à la mobilité douze, nos amis en sont arrivés à la conclusion qu'il faut améliorer les dispositifs en place. Ils ont donc réuni des élus locaux mais aussi des ministres pour en discuter. A la base, nous on travaillait beaucoup sur la consommation au début, genre le tri des déchets et tout ça. Et puis on a commencé à partir sur des projets mobilité. Et alors ce dialogue mobilité qu'on a organisé avec tous ces hommes politiques qui sont venus et qui nous ont écoutés parler des problèmes que nous, en tant que jeunes, on a pour se déplacer autrement qu'avec la voiture. On a des problèmes à ce niveau-là avec nos pistes cyclables ou nos horaires de bus et c'est pas toujours évident. On a parlé aussi également du covoiturage. On est en contact avec l'association School Pool. Pour le moment, c'est pas encore mis sur pied mais on essaie de convaincre les parents à faire du covoiturage pour faciliter les déplacements. En conclusion, ce n'est pas toujours évident de faire bouger les choses. Mais un premier résultat sera une application locale de tous les itinéraires cyclables menant au point clé de la ville de Hanu ainsi que les ravels de la région qu'Adrien et sa petite bande de copains parcourent en ce moment même.